Donc là on est passé au deuxième étage. Je rappelle que le deuxième étage est adressé à l'agressivité. J'ai expliqué au début qu'on partage avec plutôt en particulier le chimpanzé son agressivité en bien pire. Alors un petit rappel, en bas c'était le bonobo fait l'amour pas la guerre et le chimpanzé a cette particularité qu'il est le seul grand singe à pratiquer la guerre. Il va par exemple attaquer un autre groupe de chimpanzés, tuer tous les mâles, se récupérer les femelles et le territoire. Donc une pratique guerrière primaire. Et donc ce deuxième étage est adressé à l'agressivité, l'agressivité des singes mais aussi notre agressivité. Et donc pour la première salle, la grande salle, j'ai fait cette installation que j'ai appelée la traversée du désert. J'ai fait cette salle avec des déchets ou des restes qui sont des produits de consommation courantes mais en général liés à l'addiction, à la dépendance. Et j'ai voulu fabriquer un désert avec ça pour évoquer plusieurs choses. Alors il y a des choses très basiques. La traversée du désert, on dit ça d'une personne qui a sa propre traversée du désert. C'est par exemple quelqu'un qui va se retrouver au chômage. Donc face à cette société de consommation, il y a une machine de production, une machine économique. On est soumis à cette machine. Et si pour X raisons on est considéré comme obsolète, donc non rentable, non valide, invalide, on se retrouve au chômage où on est à l'écart du groupe. On est mis à l'écart du groupe, pas pour notre humanité, juste pour notre fonctionnalité. Et c'est ça qui me surprend parce que le groupe est d'abord fondé sur le fait de partager notre humanité. Et donc j'ai essayé de faire un paysage poétique qui évoque ça. Je vais encore placer quelque chose d'ordre politique. Je pense que la société capitaliste est la plus grande génératrice de désert. Le fait de rendre l'individu de plus en plus consommateur, voire uniquement consommateur, 6 milliards de consommateurs, ça fait 6 milliards de personnes qui mangent, qui grignotent l'énergie et la vitalité de la terre. Et je pense qu'on en constate déjà les dégâts, c'est générateur de désert, au propre comme au figuré. Et juste aussi, après, moi je me mets en photo dans ce dispositif, je me présente en photo tout en verre avec deux gros pistolets qui évoquent un peu la science-fiction, mais c'est des pistolets à colle. Pour rappeler que tout ça, je l'ai collé au pistolet à colle. Alors la colle, ça pourrait être, d'un côté, j'imaginais comme du sperme, comme un artiste un peu fou, on est tous un peu à recoller les morceaux avec son sperme, en fait. Mais le titre, j'appelle ça « Combattre l'entropie au pistolet à colle ». Donc c'est ça, quand je parlais de désert, c'est notre activité de société, voire notre suractivité génère beaucoup d'entropie. Et moi, poétiquement, je combats cette entropie en récupérant les morceaux, je recolle les morceaux, ou j'essaye de recoller les morceaux, et je fais un paysage qui nous rappelle un peu d'où ça vient. Voilà. On est dans la dernière salle, qui est encore sur le thème de l'agressivité. Alors j'ai nommé cette salle « Tous des monstres ». C'est une salle avec 23, 24 peintures de 1m19 par 1m19. Et une vidéo qui a été faite, réalisée par Pascal Bréchet, qui est une vidéo animation et morphing. Une vidéo qui passe d'une peinture à une autre, en fait. Donc pour expliquer un peu le thème de cette salle, c'est un travail que j'ai commencé il y a un an et demi, deux ans maintenant, en peinture. J'ai pris comme thème large le « Chez non manquant ». Donc ce serait le soi-disant « Être entre le singe et nous ». Et en partant de ça, je me suis dit que je vais un peu travailler, pas dans une recherche de lumière classique en peinture, mais plutôt creuser un peu, moi j'appelle ça de l'archéologie, de la neuro-archéologie. Donc creuser un peu de dents à l'intérieur de nous, au fond de nous. Et bon, il s'avère que c'est pas mal l'agressivité qui est ressortie. Je pense aussi parce que l'aparture, c'est pas mal un défoulatoire pour moi. Donc on a tous de l'agressivité. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Moi, entre autres, certainement, je dois la sortir aussi dans ma peinture. Donc c'est des choses assez dures, mais je pense que je l'aborde de manière assez ludique, très colorée. Et la vidéo morphing me permet aussi de me libérer de la peinture et d'aller dans l'autre média, qui est un peu le média qu'on retrouve dans chaque salle, la vidéo. Et d'aborder ça un peu comme un dessin animé, parce que je pense qu'il y a une référence à l'expressionnisme, au bad painting, mais aussi à la bande dessinée, ou même au film d'animation. Et donc voilà, cette vidéo génère comme un magma en mouvement qui rappelle la fabrication d'une peinture, qui est aussi un magma. Là, vous voyez les peintures finies, mais avant qu'elles soient finies, c'est un chantier, c'est un magma qui évolue. Souvent, les peintres disent souvent ça, et moi je ressens un peu ça aussi, c'est comme si la peinture nous utilisait pour sortir. Elle est plus forte que nous. C'est Picasso qui disait ça, la peinture est plus forte que moi. et j'ai un peu ressenti ça aussi. Voilà. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidées pour le montage de cette expo. Et moi je vais avoir un mot un peu moins positif, le titre c'est Demo Bonobo, et je tiens à rappeler que les bonobos, on est 6 milliards d'êtres humains sur Terre, ils sont plus que 10 000 en milieu naturel. Quelques bonobos dans des eaux qui ont été récupérés parce que orphelins, parce que, par exemple, là où j'ai travaillé, un des bonobos a été trouvé à Roissy. Il partait clandestinement sur un zoo, je ne sais pas exactement. Tout ça, ceci dit, mon expo, c'est une déclaration d'amour à l'espèce des primates, humains ou non humains, et un questionnement sur notre agressivité. Et je ne sais pas, je pense qu'il y a des scientifiques ces derniers temps qui disent que ça serait bien qu'on gère la Terre comme si c'était un jardin. Pour vous qui habitez à la campagne, vous avez un jardin, donc vous le gérez avec amour. Et la Terre, je pense que c'est mieux qu'on fasse pareil. Et peut-être, c'est les questionnements que je me pose là, je pense que je parle de nos origines, on a peut-être des angoisses par rapport à nos origines. Il y a les religions qui donnent des explications. Moi, mon explication, c'est, je dis, on est aujourd'hui encore des singes, et je trouve que ça serait dommage qu'on se retrouve seul sur Terre sans nos petits cousins. Voilà, merci.